et bien je suis vraiment ravie de vous retrouver pour pour cette conférence sur comment reparamétrer son scénario et je me suis dit que ça allait être très complémentaire avec mon nouveau livre donc déjà je voudrais vous dire un grand merci pour l'accueil que vous faites à mon nouveau livre parce que je suis très touchée des commentaires que j'ai déjà des retours de lecture a priori en ce qui me concerne l'objectif que je m'étais fixé est atteint voire même dépassé on va encore plus loin encore plus loin dans la compréhension que ce que j'avais espéré donc je suis ravie de vous avoir donné ces codes et parmi ces codes donc il y en a un qui est ce qu'on appelle le récit collectif le récit collectif dans lequel nous sommes tous enfermés mais ce récit collectif c'est un petit peu comme une poupée russe il ya le récit collectif et puis il ya le récit collectif de ma communauté le récit collectif familial et au milieu de tout ça il ya mon récit individuel il y a comment je me raconte moi même ce que je me raconte à propos de moi de la vie de comment les choses doivent fonctionner est-ce que j'ai le droit de réussir est-ce que je suis obligé de rater etc et donc ce récit individuel qui est j'allais dire enquisté mais non qui est juste intégré dans le récit collectif mérite toute notre attention et mérite qu'on y est on vérifie si tous les paramètres nous conviennent parce que c'est un récit que nous avons commencé à créer quand on était tout petit et que entre temps on a grandi les choses ont évolué et on n'est pas obligé de rester coincé dans l'histoire qu'on s'est raconté envers l'âge de six ans en moyenne c'est à peu près l'âge des récits collectifs et six ans en moyenne et depuis l'âge de mes six ans quand on dit un tout se joue avant l'âge de six ans depuis mes six ans six sept ans je suis embarqué dans une histoire qui me raconte une vie qui pourrait ne plus être la mienne aujourd'hui donc c'est pour ça que j'ai dit ça valait le coup de s'intéresser à ça alors cette histoire de récit pour commencer c'est important aussi de comprendre que le récit est une nécessité humaine pour ordonner ordonnées coordonnées plus exactement toutes les informations qu'on reçoit sinon c'est le chaos dans ma tête seul le récit donne du sens seul le récit me permet d'être d'échapper à la folie au chaos tout simplement le récit donne un début une histoire une fin des causes à effet tout ce qu'il faut pour que ma vie prenne une cohérence et donc c'est pour ça qu'on se raconte des histoires c'est pour ça qu'on s'enferme dans les histoires qu'on se raconte parce qu'elle nous protège du chaos et de la folie et ces histoires nous faisons dès le départ avec le matériel qui à notre disposition il faut vraiment comprendre qu'un petit enfant est bombardé d'informations d'informations sensorielles de mots de réaction des gens de tout ce qu'il peut voir observer essayer de comprendre et ça il est bombardé 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 d'informations et donc à force de recevoir de l'information à un moment donné il faut qu'il leur donne tout ça et qui se crée un récit qui va le représenter pour toute sa vie ce récit il le fait donc à partir du matériel qui lui parvient les informations extérieures mais aussi tout ce qui lui provient de son entourage parental et de cet entourage parental et ben il va recevoir des informations sur trois niveaux de conscience le premier niveau de conscience je dirais le plus extérieur c'est ce qui est le plus verbalisé nous avons eu l'occasion d'en parler dans une autre conférence ce sont les fameux drivers 1 soit parfait soit fort dépêche toi acharne toi fais plaisir les cinq drivers vous les retrouverez dans ma conférence sur la gestion du stress puisque ces ordres intérieurs soit fort soit parfait dépêche toi etc sont les façons dont ensuite nous allons organiser notre stress pour répondre à la pression donc c'est le plus verbalisé je dirais même si c'est pas toujours dit sous cette forme par exemple on dit pas forcément un enfant soit parfait mais comme on le reprend à chaque fois qu'il fait une erreur il en déduit lui même qui doit être parfait on dépêche toi par contre ça c'est quelque chose qu'on dit dix fois par jour un enfant allez dépêche toi viens prendre ton petit déjeuner dépêche toi passe à la douche allez dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi ça c'est un ordre qui est direct qui est vraiment directement verbalisé quand on lui dit fait des efforts c'est tout ce langage qui est que seules les choses difficiles compliquées il faut donner beaucoup de soi il faut travailler dur pour obtenir des résultats c'est ça qui fait qu'on est dans ce acharnetois où on s'interdit la facilité quelque part mais tout ça je vous laisse retourner sur mon autre conférence pour le pour le pour le détailler davantage on reviendra en fin de conférence sur l'antidote évidemment mais bon ces ordres là je vais c'est vraiment développe développé dans l'autre conférence l'aspect le plus verbaliser le plus extérieur un peu moins verbaliser et un peu moins conscient le programme on appelle ça le programme le programme c'est toutes les possibilités d'identification qu'on donne à un enfant en fait en permanence ma façon de me comporter de réagir aux événements est un modèle pour mes enfants c'est terrible quand on est parent de réaliser qu'en permanence je dis mon fils ma fille regardez moi regardez comment une personne adulte gère bas son travail ses relations ses conflits comment elle gère l'aspect affectif de sa vie tout ça en permanence je suis une démonstration de comment un adulte gère sa vie donc c'est pour ça qu'en tant que parent on est quand même vraiment incité à travailler sur nous on est obligé de faire du développement personnel pour pas transmettre des programmes trop pourri à nos enfants ce qu'on leur montre nos croyances la vie c'est ceci la vie c'est cela mais aussi tout ce qu'on leur donne comme programme d'identification les gens qu'on admire et qu'on pose en modèle tu as vu telle personne elle est formidable l'enfant sait que cette personne là est un modèle qu'on peut copier mais quelquefois on se rend pas compte quand on dit oh ma fille c'est tout le portrait de ma tante berthe on réalise pas que nous on le dit peut-être parce que physiquement elle a les mêmes caractéristiques mais que l'enfant prend cette identification d'une manière beaucoup plus complète et si la tante berthe a fini dans un hôpital psychiatrique l'enfant il prend avec donc je suis tout le portrait de la tante berthe donc non seulement j'ai les yeux de la même couleur les cheveux de la même couleur mais il faut aussi que je finisse ma vie dans un asile comme elle donc très attention à tout ce qu'on peut transmettre comme ça comme modèle à qui on compare nos enfants qui on admire qui ont place un modèle qui ont fréquente quand on s'entoure de personnes toxiques on dit à nos enfants c'est tout à fait ok d'être entouré de gens toxiques qui nous dénirent qui nous stressent qui nous font du mal ça va très bien comme ça ces gens là sont fréquentables donc en tant que parent comme modèle on a une énorme responsabilité vis-à-vis de nos enfants donc c'est intéressant aussi en tant qu'adulte de dire qu'est ce que mes parents m'ont transmis comme programme à quoi ils m'ont dit de m'identifier qu'est ce qu'ils m'ont proposé pour pour construire ma propre histoire quoi comme programme et puis plus embêtant le troisième niveau donc premier niveau très verbaliser les drivers soit fort soit parfait charne toi fait plaisir moins verbaliser plus dans la démonstration le programme d'identification et puis il ya un niveau qui est beaucoup plus inconscient chez les parents comme chez les enfants et qui passe essentiellement par du non verbal en fait ce sont les propres positions de vie des parents qui transpirent dans ce qu'ils transmettent à leurs enfants si l'enfant intérieur du parent est heureux et épanoui il va transmettre à son enfant plein de permissions si l'enfant intérieur des parents et abîmé malheureux carencé traumatisé il va au contraire transmettre beaucoup d'interdiction et d'injonction et c'est surtout sur cette partie très inconsciente que se construisent les scénarios de vie donc c'est important de réaliser que si on a eu des parents qui étaient eux mêmes abîmés par la vie ils nous ont probablement transmis des choses assez difficiles à vivre alors ça je préfère vous les vous les lire mais vous la trouverez aussi dans mon livre scénario de vie gagnant les injonctions et les permissions parents donc un enfant intérieur de parents épanouis transmet la permission de vivre c'est à dire la permission de faire du bruit d'avoir des besoins d'être encombrant extra quand on est vivant eh ben oui on prend de la place dans la vie des gens donc si vos parents étaient ok avec ça vous avez eu la permission de faire du bruit d'exister de de vivre 1 permission d'avoir ses propres sensations et d'en faire l'expérience comment avez vous été accueilli quand vous vous cassez la figure et vous pleurez parce que vous avez un bobo comment vous avez été accueilli quand vous aviez peur quand vous étiez en colère vous étiez frustré est ce qu'on vous a donné la permission de vivre vos émotions de les expérimenter et de les d'apprendre à les gérer est ce qu'on vous a donné la permission de penser par vous même d'avoir des idées de poser des questions etc la permission d'être émotionnellement et physiquement proche des doses des autres est ce que vous avez eu le droit à l'intimité le droit d'avoir des câlins le droit d'avoir des besoins d'affection permission d'être soi même est ce qu'on vous a accepté dans votre sexe ce que vos parents voulaient une fille ou un garçon est ce qu'ils sont déçus que vous ayez été la belle est ce que vous êtes vous vous êtes senti à accepter au niveau de votre apparence physique de vos attributs divers donc qu'ils soient physiques ou psychologiques est ce qu'on vous a accepté dans votre hyper émotivité ou pas du tout ou dans votre côté rationnel etc est ce qu'on vous a permis d'être vous est ce qu'on vous a permis aussi d'être un enfant d'être petit des vulnérables d'avoir l'âge que vous aviez puis de grandir ou est ce qu'on compare on vous a dit reste petit reste petit surtout ne grandit pas est ce qu'on vous a donné la permission de réussir si vous parle si les enfants intérieurs de vos parents et épanouis vos parents vous ont transmis tout ça mais on considère qu'actuellement il n'y a que 20% des parents qui sont vraiment suffisamment bien dans leur peau pour transmettre ce genre de permission la majorité des parents transmettent plutôt ce qu'on appelle des injonctions et des injonctions très néfastes par exemple n'existe pas à chaque fois qu'on dit chute soit sage à un enfant on lui dit n'existe pas ça fait ensuite des gens qui ont peur de déranger les autres qui osent pas demander de l'aide qui osent pas passer un coup de fil qui s'excuse quand tu rentres excuse moi je vous dérange pas trop etc d'autres injonctions ne soit pas toi même je ne suis pas d'accord avec celui que l'univers m'a livré je voulais un autre enfant remboursé je le voulais blond alors qu'il est brun je voulais grand alors qu'il est petit je voulais en bonne santé alors qu'il est malade voilà ne grandit pas ne soit pas un enfant à chaque fois qu'on prend pas en considération la vulnérabilité d'un enfant ne réussit pas à chaque fois qu'on accueille ses échecs avec anxiété et ses réussites en disant donc c'est normal ne fais pas un laisse maman va faire à ta place n'est pas de valeur n'est pas d'attache ne soit pas intime avec les gens ne te porte pas bien quand on reçoit de l'affection que quand on uniquement quand on est malade et que le reste du temps on est traité à la dure ne pense pas à chaque fois qu'on a trouvé que votre façon de penser dérangeait les croyances de la famille ne sent pas une exprime pas tes émotions mais non il n'y a pas de raison d'avoir peur mais non ça fait pas mal à laisser rien mais si elle est bonne la soupe à chaque fois que vous avez une sensation et qu'on la nie bon vous dit ne sent pas une exprime pas tes émotions donc avec ces trois niveaux l'enfant commence à savoir un petit peu s'il doit être fort s'il doit être parfait s'il doit se dépêcher dans la vie se dépêcher c'est empêche de réfléchir quel programme on lui propose et surtout quelles permissions et quelles interdictions lui donne quelles injonctions cachées il reçoit et au fur et à mesure de tout ça en paramétrant tout ça à un moment donné l'enfant prend ce qu'on appelle une décision de vie une décision de vie c'est de l'ordre du bain puisque c'est comme ça alors moi je à l'avenir je à bas puisque c'est comme ça à l'avenir alors plus jamais je ou toujours je ou je ferai ci ou je demanderai plus d'aides ne soit pas ça une décision de vie ce qui est terrible c'est que cette décision de vie elle se prend souvent trop tôt dans la vie c'est à dire à un moment donné où l'enfant n'a pas suffisamment d'éléments pour construire une décision de vie qui soit porteuse et puis plus il va la prendre vite et dans des conditions extrêmes de maltraitance au plus ce sera une décision de l'ordre de la survie plutôt que de la vie et quand un enfant prend des décisions de survie elles sont extrêmement verrouillées par la suite puisqu'il s'agit puisqu'il s'agit de ma survie je peux pas lâcher ça si par exemple il y va de ma survie de dire puisque c'est ça je ne croirai plus jamais personne parce qu'on lui a trop menti on l'a trahi ou autre je ne croirai plus personne à partir de là c'est compliqué pour l'enfant de remettre sans cause ne pas croire les gens c'est survivre donc comment croire un thérapeute comment croire un conjoint comment croire ses amis quand on a cette décision de vie à l'intérieur de soi donc cdc décision de vie elles sont fondatrices pour les enfants rares sont les gens qui ont pris des décisions de vie positives puisque c'est comme ça je croirais toujours ma bonne étoile c'est quand même assez rare dans les scénarios de vie des gens et à partir de cette décision de vie l'enfant va commencer inconsciemment à chercher dans les histoires qu'on lui raconte encore elle l'humain et les histoires c'est vraiment intimement lié on est tout en train de raconter des histoires depuis la nuit des temps des pièces de théâtre des contes pour enfants des légendes on est tout en train de se raconter des histoires donc l'enfant avec le matériel qu'il a amassé avec sa décision de vie va trouver dans les histoires qu'on lui raconte un héros qui semble faire une bonne synthèse de tout ce qu'on lui a raconté donc à partir de là et ben il va commencer à s'identifier à son héros et c'est comme ça que se crée le scénario de vie alors déjà à ce stade vous pouvez prendre un petit moment pour réfléchir bon les drivers on y reviendra vous les avez sur l'autre conférence est ce que je suis obligé d'être parfait ce que je dois me dépêcher etc mais les programmes d'identification à qui on vous a dit vous identifier qui on vous a présenté comme modèle qu'est ce que vos parents vous disaient de ce qui était bien mal voilà vous avez déjà une idée au niveau des injonctions et des permissions je crois que quand je vous les élus ça a dû résonner est ce que vous sentez que vous avez la permission de vivre d'être encombrant déranger les gens ou pas est ce que vous avez le droit d'être vous même ou est ce que vous êtes toujours en train d'essayer de vous améliorer de changer votre nature est ce que vous vous sentez le droit d'être adulte ou est ce qu'on vous a vraiment toujours dit de rester petit vous sentez que vous êtes resté un petit peu coincé dans une enfance qui n'en finit pas au lieu de passer vraiment le le stade de la vie d'adulte est ce que vous avez le droit de réussir ce que vous n'avez pas le droit de réussir tout ça vous pouvez le sentir déjà qu'est ce qu'on vous donner comme permission qu'est ce qu'on vous interdisait petit et surtout quel était le ou les héros que vous avez admiré des histoires que vous vous êtes écouté en boucle et ça peut déjà vous donner pas mal de pas mal d'indications sur votre scénario alors ceux qui ont fait la meilleure étude des scénarios c'est les thérapeutes en en analyse transactionnelle d'abord Eric Berne ensuite Claude Steiner et puis d'autres thérapeutes dans la foulée qui ont continué comme ça le travail commencé par les prédécesseurs de classifier des scénarios pour essayer d'y voir clair et c'est pourquoi moi quand je parle de scénario de vie donc individuel je m'applique beaucoup beaucoup sur l'année essentielle parce que je trouve que c'est un très bon outil alors une des choses qui est peu connue en analyse transactionnelle pour découvrir les scénarios c'est ce qu'on appelle l'écoute martienne quand je demande à des gens qui sont formés à l'analyse transactionnelle est ce que vous vous souvenez de l'âme de l'âme de l'écoute martienne beaucoup de thérapeutes ouvre les yeux grands yeux disent non je ne me rappelle pas c'est dans l'analyse transactionnelle et donc je dis oui c'est dans l'analyse transactionnelle c'est Eric Berne qui en parle l'écoute martienne c'est consiste à écouter ce que les gens nous racontent comme un mauvais enregistreur qui enregistre certaines choses et pas d'autres qui fait des clics entre les choses et qui isole dans le discours les morceaux de phrases qu'on va identifier comme étant scénarique par exemple une personne qui vous parle de sa vie elle est là travailler dur et tout ça pourquoi je n'ai jamais récompensé et tout ça pourquoi je vous le demande et en isolant comme ça avec l'écoute martienne des morceaux de phrases assez récurrentes dans le discours des gens on peut commencer à deviner quel est leur scénario de vie là dans celui que je vous ai un peu caricaturé ni mais vous pouvez entendre une personne dont le scénario de vie est défonce toi pour les autres et n'en soit jamais récompensé quelque part c'est ça travailler dur et jamais récompensé et j'ai tout donné et ça n'a pas marché etc là on se dit bah oui là cette personne elle est enfermée dans un scénario ne réussit pas évidemment et un scénario voilà ne soit jamais validé pour ce que tu fais donc avec les injonctions soit parfait avec les injonctions fait plaisir aux autres on retrouve toutes les composantes du scénario juste en écoutant de manière martienne ce que la personne raconte d'elle même donc je vous invite à le faire pour vous même qu'est ce que vous dites de vous qu'est ce qu'elles sont les thèmes qui reviennent souvent dans votre discours on peut faire de l'écoute martienne pour soi même à partir de là en analyse transactionnelle on a commencé à classifier les scénarios histoire de commencer à se dire voilà quelle piste on peut on peut trouver alors la première des classifications c'est scénario banal ou scénario exceptionnel vous avez des gens qui ont une histoire de vie complètement hors normes exceptionnelles les gens célèbres en positif ou en négatif c'est vraiment est ce que c'est hors normes ou est ce que c'est un scénario banal est ce que on vous a plutôt incité à être modeste dans vos attentes et intégrer dans un scénario assez linéaire ou est ce qu'au contraire vous êtes enfermé dans un scénario qui est vraiment hors normes comme peuvent l'être certaines personnes célèbres ensuite au delà de banal ou hors normes vous avez les classifications gagnant perdant est ce que vous êtes dans un scénario gagnant ou est ce que vous êtes dans un scénario perdant et donc on vérifie son scénario non pas à ce qu'on veut mais à ce qu'on obtient est ce que vous avez obtenu plus d'échecs que de réussite dans votre vie malgré votre désir de réussir est ce que vous avez réussi ou pas alors c'est un peu l'occasion de de prendre en exemple bernard tapis bernard tapis scénario hors normes et scénario perdant hors normes cet homme il est monté très très haut et à chaque fois il a dégringolé c'est c'est terrible de se construire un scénario comme ça il a été le roi des affaires puis il a été le roi des ennuis il a fait gagner un club de foot et il a fait de la prison à cause de ça il a fait de la politique et il s'est fait beaucoup d'ennemis à cause de la politique et toute sa vie il a été poursuivi par les affaires donc on peut dire qu'il avait un scénario hors normes un scénario perdant un scénario bat toi parce que il était tout temps la vie pour lui c'était une bataille permanente toujours à lutter contre les ennuis contre les événements contre tout ce qui s'acharnait contre lui et donc malheureusement un scénario perdant puisque jusqu'à la fin de sa vie il est resté poursuivi par des affaires et en danger une fois de plus de voir son scénario s'effondrer j'en précise pour dire que moi j'aime énormément bernard tapis je pense que c'est un homme qui avait un énorme conflit de loyauté entre son immense envie de réussir et ses origines modestes et que il est resté dans ce conflit de loyauté toute sa vie s'autorisait à réussir c'était renier c'est son origine aussi les les trans classes vivent souvent des scénarios avec ses conflits de loyauté on le voit chez des gens qui sont celles à chaque fois que quelqu'un est célèbre mais issu d'un milieu modeste il a ce problème de de trans classes on a là donc scénario banal ou scénario exceptionnel gagnant ou perdant et ensuite on a des scénarios daté dans le temps par exemple toujours jamais jusqu'à donc on peut par exemple s'obliger à rater jusqu'au jour où on estime qu'on a payé quelque part sa culpabilité et à partir de ce moment là on peut passer un scénario gagnant ou au contraire s'autoriser à gagner jusqu'à une échéance alors qu'il faut fixer après avec notre histoire est ce que nos propres parents ont fait faillite à tel âge etc ou est ce que quelqu'un est tombé malade à cet âge là donc jusqu'à en gagnant et à partir de là passer sur un scénario négatif on peut imaginer toutes toutes ces histoires là et aussi donc en analyse transactionnelle on a catalogué trois grands types de scénarios scénario sans joie scénario sans amour scénario sans conscience et ces trois scénarios viennent du fait que notre éducation bousille massacre les trois potentiels innés des enfants l'immense potentiel de joie de vivre des enfants vous avez vu comme c'est gay comme c'est vif un enfant le potentiel d'amour et de confiance des enfants vous avez vu comme les enfants sont sociables et aimants et confiants et le potentiel d'intelligence des enfants vous avez vu comment les enfants sont curieux vifs intéressés par tout ce qui les entoure et donc nos scénarios de vie en fonction des permissions des interdictions des programmes programmes qu'on a reçu vont nous donner l'autorisation ou non de vivre dans la joie de vie dans l'amour et dans l'intelligence si on a un de ses potentiels bousillés et ben on aura un potentiel on aura un scénario donc sans ce qui a été bousillé après c'est relativement facile de savoir quand on a un scénario sans joie c'est le potentiel émotionnel de l'enfant qui a été bousillé et on l'envoie vers des scénarios d'addiction tous les scénarios de compulsion et d'addiction sont des scénarios sans joie donc sans émotion tout le potentiel de s'émouvoir de pleurer de rire etc est complètement anesthésié par nos addictions alors ça peut être de l'alcool ça peut être des cigarettes et peut être de la drogue mais ça peut être des médicaments ça peut être des compulsions au jeu tous les comportements compulsifs et addictifs sont le signe un scénario sans joie après je vous dirai comment on restaure ça pas vous laisser juste avec le je suis passé là dedans donc des scénarios sans joie les scénarios sans amour sont des scénarios de solitude et de dépression et attention la dépression et la tristesse ne sont pas les mêmes émotions la tristesse c'est être dans des processus de deuil d'archivage etc la dépression c'est la perte de l'envie de vivre c'est vraiment deux mécanismes différents donc dans les scénarios sans amour sont des prêts des scénarios de dépression et de solitude et les scénarios où c'est le potentiel de conscience et d'intelligence qui sont bousillés et bien ça donne soit des des scénarios où on bride sa capacité d'apprendre et de comprendre où on peut aller jusqu'à la folie ou simplement on se met dans des scénarios de bêtises je veux pas savoir je veux pas comprendre on joue à stupide on a compris que c'est ça qu'on attend nous on ne comprenne pas qu'on soit un peu bête et que les autres décident à notre place et donc dans ce potentiel sans conscience c'est tout notre potentiel d'apprentissage de compréhension d'intuition qu'on a complètement complètement ou partiellement bousillé voilà trois grands scénarios et trois grands types de scénarios qui peuvent évidemment avec des hybrides les uns des autres donc je peux avoir en partie mes capacités à aimer qui sont bridées en partie mes capacités à avoir de la joie et des émotions qui sont bridées et en partie ma capacité d'être consciente intelligente web comme dit jean-claude de compréhension qui peuvent être bousillé alors maintenant vous ferez après la conférence vous pouvez prendre un stylo et raconter votre histoire il était une fois un petit garçon une petite fille qui vivait dans un milieu qui lui a appris que les gens que la vie qu'il fallait qu'il ne fallait surtout pas qu'on avait le droit qu'on n'avait pas le droit que l'amour c'était bien que c'était super ou au contraire qu'il fallait les cacher que poser des questions c'était une bonne idée ou pas etc et un jour cet enfant pris la décision de c'est pourquoi en regardant ses héros il s'identifia partiellement totalement à tel ou tel héros dans mon livre scénario de vie gagnant je donne quelques exemples de scénarios de vie notamment le scénario de vie james b james dean d'un de mes clients sa mère n'aimait pas les hommes avait beaucoup de colère contre le père de cet enfant qui lui même était alcoolique alors est ce qu'elle y était en partie pour quelque chose ou est ce que lui même avait une histoire de vie qui faisait que il était le modèle idéal de mec à détester pour qu'elle puisse se convaincre que les hommes ne méritaient pas d'amour mais elle a élevé son fils avec vraiment une injonction néfaste soit un alcoolique comme ton père tu es bien comme ton père tu es bien comme ton père tu es bien comme ton père donc soit alcoolique c'est à dire bousille ton potentiel de joie de vivre et détruis toi et donc quand j'ai reçu cet homme à mon cabinet il avait une trentaine d'années et il était dans un scénario james dean c'est à dire qu'il buvait de plus en plus et conduisait de plus en plus vite le scénario c'était en finir dans un accident de voiture pour que sa mère arrête de dénigrer on a bien bossé ensemble il a changé son scénario il a remis de la joie de vivre le droit d'être quelqu'un de bien le droit d'être fier d'être un homme le droit de construire sa vie indépendamment des injonctions maternelles et paternelles parce que le père lui présentait quand même le modèle de l'homme qui se détruit et sa mère lui donnait l'injonction de se détruire donc les deux c'est quand même très complémentaires et puis il est sorti de ce scénario là un autre scénario et ben une petite sirène si vous avez beaucoup aimé le le conte de d'anderson la petite sirène attention ça veut dire qu'on vous a dit un n'existe pas tais toi n'existe pas attend qu'on devine que tu es là pour te faire réciter mais et ça donne des scénarios de vie terrible parce que du coup en tant que petite sirène on tombe éperdument amoureuse on sauve les gens mais comme on n'a pas le droit de dire qu'on aime et qu'on a envie d'être aimé et ben on voit c'est on voit ses chéries partir avec d'autres femmes qui elles n'ont aucun scrupule à dire mais moi je t'aime exactement comme dans l'histoire la petite sirène où le prince ne sachant pas que c'est la petite sirène qui l'a sauvée épouse la femme qui est à côté de lui qui lui montre de l'amour donc attention à tous ces scénarios et alors quand j'ai écrit le livre je ne savais pas à l'époque j'ai un de mes clients qui est venu au cabinet avec une bd sous le bras en me disant écoutez j'ai bien fait tous les exercices que vous m'avez dit donc ce que mes parents me disaient etc et il ya un problème dans cette bd moi je me suis identifié au méchant de l'histoire du coup je suis repartie chez moi avec la bd à l'époque j'avais le temps de faire ce genre de chose aujourd'hui m'envoyez pas vos histoires parce que j'aurais plus tant de gérer mais à l'époque j'avais le temps je me suis plongé dans la bd et ben c'était une bd qui en fait avait un système extrêmement pervers de présenter comme héros des gens qui étaient assez tordus et la seule personne saine de l'histoire c'était justement celui qui était présenté comme le méchant et qui se battait en fait pour vaincre un secret de famille et réhabiliter l'honneur de sa lignée donc on a vu pire comme méchant et donc finalement avec un instinct très sûr cet homme petit garçon avait trouvé que dans l'histoire le seul qui tenait la route c'était celui qui était présenté comme le méchant fameux mouton noir d'une famille finalement et il a bien fait de s'identifier à lui parce que c'était dans l'histoire la seule personne qui était saine et qui et qui pouvait l'amener justement à réhabiliter la lignée à lever les secrets de famille et à être fier de sortir tous alignés de là donc voilà à peu près tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut dire à propos de ces scénarios comment on revisite son scénario et ben d'abord il faut s'en donner l'autorisation jusqu'à présent mon scénario disait que je devais et à partir de maintenant parce que je suis une personne adulte responsable consciente et que j'ai compris tout ce qui se jouait de manière consciente et inconsciente dans ma vie je vais pouvoir réécrire complètement la fin du script et me créer un scénario qui correspondent à mes besoins et à mes envies et qui me permettent de sortir des programmations de l'enfance pour cette deuxième partie de ma vie et vivre en accord avec mes valeurs et avec mon envie de me faire un scénario sympa jusqu'à la fin et donc à partir de là on va pouvoir commencer à revoir les choses première chose donc je vous renvoie sur les drivers allez voir l'autre conférence le droit soit parfait le droit à l'erreur soit fort le droit d'être vulnérable et d'avoir des émotions dépêche toi le prendre le droit de prendre son temps et de se poser dans son présent au lieu d'être toujours dans une course à une fuite en avant acharne toi le droit de se simplifier la vie et de se faire des trucs bien cool plutôt que d'être toujours en train de s'acharner et dans le fait plaisir le droit de penser à soi de se respecter dans ses relations et de rééquilibrer les choses un aime ton prochain comme toi même ça veut dire aime toi autant que ton prochain et non pas aime les autres à la place de toi même donc dans le fait plaisir et ben moi aussi il faut que tout ça fasse plaisir et que je me respecte dans mes relations donc ça c'est pour les injonctions pour le programme je vous invite à réfléchir tranquillement qu'est ce qu'on vous a donné comme comme modèle et à partir d'aujourd'hui qui et quoi voulez vous prendre comme modèle et je vous invite à être plus fin qu'un enfant c'est à dire de ne pas modéliser les gens mais juste leur comportement par exemple vous pouvez prendre des trucs chez moi mais ne prenez surtout pas tout ne prenez surtout pas tout parce qu'il y a des trucs chez moi qui sont pas résolus non plus je suis pas un modèle ambulant je peux avoir certains mes comportements certains de mes conseils qui vous conviennent mais ne prenez pas toute la personne vous pouvez estimer que tel chanteur acteur tel personnage public avec des caractéristiques intéressantes mais ne vous identifiez plus à 100% ça c'est un truc de gamin de s'identifier d'avoir un gourou ayez des modèles multiples picoré un peu de christelle un peu de ou pas d'ailleurs un peu de là un peu de l'autre un peu de tel acteur un peu de telle personne que vous admirez c'est ce qu'on appelle en pnl modéliser c'est à dire on modélise des comportements qu'on a envie de s'approprier et sûrement pas des gens dans leur entier donc voilà un pour tout ce qui est programme d'identification identifier les comportements que vous aimeriez avoir et non pas ne mettez plus les gens sur des pieds des stades jamais jamais on est tous des êtres humains il n'y a personne de parfait il ya personne qui a résolu tous ces conflits prenez ce que vous avez à prendre et laisser le reste soyez adultes et du discernement donc d'autant plus que maintenant ce qui va vous permettre d'avoir un chouette scénario c'est de restaurer votre potentiel de joie votre potentiel d'amour et votre potentiel d'intelligence donc dans le potentiel d'intelligence il ya le discernement le fait d'être rationnel et de savoir ce qu'on a envie de prendre ou pas voilà pour restaurer votre potentiel d'intelligence autorisez vous simplement à vous servir de votre cerveau de votre pensée de votre capacité d'apprendre de votre intuition aussi il ya beaucoup de choses c'est une manière instinctive intuitive qu'on les sait donc quand votre intuition vous dit un truc après apprenez à l'écouter et à la suivre surtout qu'on verra en fin de deux conférences comment se faire un scénario avec les caractéristiques des gagnants et l'intuition en fait partie donc ça c'est pour le potentiel d'intelligence pour le potentiel d'amour et d'intimité je vous renvoie à mon autre conférence sur youtube sur les chauds doudous et les froids piquants la confiance en soi comment on l'acquiert comment on la perd toute cette histoire d'intimité et de proximité avec les gens c'est la capacité à échanger des chauds doudous à la place des froids piquants l'amour c'est juste des échanges de chauds doudous dans un contexte où tout le monde est sécure et prend soin de l'autre donc tout ça je vous renvoie sur notre conférence vous avez déjà deux conférences à les voir pour compléter celle ci et pour le potentiel de joie de vivre c'est tout le potentiel émotionnel qu'il faut restaurer donc là aussi vous avez mon livre émotion mode d'emploi mais vous avez un autre aspect aussi qui est très important qu'est ce que la joie de vivre qu'est ce qui fait que les enfants sont pleins de joie de vivre qu'est ce qui fait que les adultes ne le sont plus ou moins eh bien c'est la capacité à habiter son corps avec amitié c'est juste ça la joie de vivre la joie de vivre c'est remplir ses cinq sens d'information plaisante et voluptueuse regardez comment les enfants sont des petits êtres multisensoriels je vais tousser quand même parce que ça mérite tellement freud les appelle des pervers polymorphes et j'ai envie de hurler mais pervers toi même il n'y a rien de pervers chez un enfant c'est juste un jouisseur né le plus sain qui puisse exister les enfants régalent leur vue de tout ils peuvent passer une heure sur une coccinelle à admirer la beauté de cet insecte ils peuvent jouer avec les sons faire des roucoulades des écoles alliés on continue se réjouir chanter etc se remplir les oreilles de sons délicieux y compris celui de deux cailloux conclure ce club club c'est joli des cailloux c'est des enfants qui sont extrêmement sensorielle qui sont olfactifs sans c'est pas un nez quand les enfants c'est une truffe il adore retrouver leur odeur celle de leur maman celle de leur lit celle de leur doudou ce ne sont pas des pervers polymorphes ce sont des jouisseurs polymorphes parce qu'ils savent se servir de leurs cinq sens avec une volupté intacte mais dans notre monde est ce qu'on va dire judéo chrétien je pense qu'on le retrouve dans tellement d'autres situations aussi la joie est un péché la jouissance est un péché vous avez vu encore aujourd'hui à quel point le patriarcat veut contrôler notre sexualité contrôler le corps des femmes et empêcher et les hommes et les femmes d'avoir juste une volupté individualiser normalement personne ne devrait me dire de quoi et comment je jouis à partir du moment où je suis dans la légalité bien sûr mais ce que je fais de mon corps ça regarde personne qu'est ce qu'on va les mettre des interdits des lois des machins et puis vous faire croire que que vous voulez quand vous voulez pas vous voulez pas quand vous voulez pas ça met une pagaille dans le corps des enfants qu'on leur dise mais non ça fait pas mal mais si la soupe est bonne allez reste assis reste assis pour un enfant c'est c'est un cauchemar un enfant c'est fait pour bouger pour danser pour pour vivre et on les force à rester assis dès l'âge de trois ans pratiquement à l'école mais toute cette violence qu'on fait à l'organisme fait que les gens apprennent à ne plus être au contact de leurs sensations de leurs sensations corporelles plus au contact de leur capacité à justement être voluptueux à jouir des choses et c'est comme ça qu'ils perdent leur joie de vivre donc comment on retrouve sa joie de vivre on redevient un petit freud un pervers polymorphe quelqu'un qui est un hédoniste qui est capable de remplir ses yeux de beauté ses oreilles de mélodie son corps de sensations agréables son et ça veut ses saveurs de redevenir quelqu'un d'ultra sensoriel et de respirer surtout de respirer ce que propose d'ailleurs la sophrologie et beaucoup de techniques de relaxation respirer pour retourner dans son corps parce que la joie de vivre elle est à l'intérieur du dedans c'est juste ça la joie de vivre à l'intérieur du dedans avoir une sensorialité comblée combler par des choses délicieuses et le bonheur sachez le ça n'est qu'une plage de grains de bon moment de grains de joie de vivre votre bonheur ce sera le grain de joie de vivre par grain de joie de vivre que vous vous ferez une plage de bonheur c'est rien d'autre le bonheur dans quelque chose d'intellectualisé ce pas gagner au loto c'est juste être dans l'instant présent et savourer à plein temps le fait d'être vivant waouh un c'est un beau programme ça et pour être sûr donc de mettre votre votre scénario sous la trame d'un scénario gagnant figurez vous qu'on est allé étudier les gens qu'on considère comme des chanceux et qu'on s'est aperçu que les gens qu'on considère comme des chanceux ont quatre caractéristiques communes alors je vous les donne comme ça libre à vous après de les exploiter pour pouvoir faire de votre scénario un scénario complètement gagnant alors la première chose c'est que les les gens qui sont des chanceux scénario gagnant ce sont des gens qui savent saisir et créer les opportunités tout ce qui passe à leur portée ils s'en saisissent ils n'attendent pas que le train soit passé pour dire oh j'aurais dû signer oh j'aurais dû le faire oh j'aurais dû lui demander oh j'aurais dû saisir créer les opportunités cultiver leur réseau pour justement être tout le temps dans une dans une logique de d'opportunités à saisir pour faire un petit peu caricatural mais quand même le perdant passe en disant salut tout le monde le nez sur ses chaussures le gagnant s'arrête vous met la main sur l'épaule et vous dire dis donc je cherche un boulot en or la femme de ma vie un 4x4 d'occasion t'aurais pas ça l'interrelation et les gens vont dire peut-être non mais vous demandez à 10 personnes à 20 personnes sachant que moi je connais 300 personnes par leur prénom j'ai un réseau aussi au moins minimum 300 personnes par leur prénom c'est ce qu'on a vérifié la plupart des gens que celle naisse à peu près 300 personnes par leur prénom alors il me dit quelqu'un vient me voir me dit ah dis donc tu connais très pas un studio à lui ou louer dans telle vie j'ai mon fils qui va y faire ses études en septembre et je sais pas comment faire moi je vais lui dire non bah non je connais pas mais ça reste dans un coin de ma tête et si je sais pas une semaine plus tard ma cousine me dit ah ben mon locataire est parti j'ai un studio à louer brisquement moi je vais faire la connexion et celui qui m'a dit qu'il cherchait un studio et à qui j'ai dit non il a bien fait de me demander parce que je peux tout à fait le rappeler en disant dis non tu m'as pas dit tu cherches un studio pour ton fils et ben figure toi que ma cousine et tout fonctionne comme ça donc beaucoup réseauté mais surtout oser dire oser demander oser dire que vous avez besoin que vous cherchez que vous voulez on peut vous dire non sur le moment et puis dans quelques jours on vous dira oui ou bien une personne connaîtra qui donc voilà comment se crée comment on crée les opportunités comment les saisis aussi c'est à dire que si on vous dit ah ben tiens il ya ma cousine qui a qui a un studio à louer il faut tout de suite l'appeler aussi l'opportunité alors après peut-être le studio correspondra pas mais il faut essayer toujours essayer et souvent par peur de se tromper par peur du nom et ben on n'ose pas aller vers ce système d'opportunités donc maintenant faudra oser foncer la deuxième chose c'est qu'il faut écouter son intuition ça je voulais déjà dit je sais pas combien de fois 1 je te l'avais bien dit dit votre intuition je te l'avais bien dit je le savais j'aurais dû m'écouter et ben écoutez vous souvent aussi votre faites les choses à l'instinct vous le sentez pas vous le sentez pas même si ça a l'air mirobolant n'y allez pas si vous le sentez pas par contre un truc où ça paraît extrêmement risqué si vous le sentez faites le faites le de toute façon il n'y a rien qui soit réellement irréversible voilà oser oser suivre votre instinct vos intuitions pour bien suivre son intuition il faut avoir aussi cette croyance qu'ont tous les gens qui ont de la chance et bien ils ont la croyance qu'ils ont de la chance c'est aussi bête que ça j'ai de la chance quand je crois que j'en ai c'est à dire que tous les chanceux croient en leur bonne étoile ils sont en permanence persuadés qu'ils vont rebondir qui vont avoir des justement des opportunités que leur instinct m'avait guidé ils croient en leur bonne étoile donc ça il faut vous créer votre bonne étoile et vous dire à partir de maintenant depuis que j'ai regardé la conférence de christelle je crois en ma bonne étoile je me donne la permission de réussir la permission d'exister de vivre d'être heureux je me redonne la permission de de faire des choses chouettes et donc à partir de maintenant j'ai une bonne étoile qui veille sur moi et la dernière caractéristique des gens chanceux c'est qu'ils ont une incroyable capacité à rebondir quand ils ont des ennuis c'est assez étonnant c'est à dire que là où le perdant se prend les ennuis comme un mur dans la figure le gagnant prend les ennuis comme des sauts d'obstacles un ennui un ennui un ennui et il rebondit par dessus l'ennui passe à autre chose et il arrive la plupart du temps à transformer ses ennuis en opportunités d'apprendre de comprendre d'évoluer voire carrément en un coup du sort et un coup de bol incroyable et quand vous écoutez parler les gagnants souvent ils ont des histoires rocambolesque ma femme comment je les rencontre et ben figure toi que j'étais en panne sur l'autoroute et puis que du coup j'ai été obligé de il y a quelqu'un qui m'a pris en stop qui m'a déposé à la station service et à la station service et ben il y avait cette personne on a commencé à discuter elle m'a proposé normalement souvent voilà le début de l'histoire c'était c'était parti pour être une catastrophe et parce qu'il était dans cet état d'esprit de bonne étoile de créer des opportunités de les voir même dans les coups durs et ben la personne en a profité pour rencontrer la femme de sa vie donc c'est toutes ces caractéristiques de gagnant je vous invite maintenant à mettre dans votre scénario de l'instinct de la foi dans votre bonne étoile de la capacité à oser demander et à et à réseauter de manière saine évidemment il s'agit pas d'utiliser les gens et puis de considérer que les coups de du sort sont quelquefois d'incroyables opportunités de rebondir d'apprendre et de faire des choses complètement différentes j'ai quelques échecs à mon actif dont aujourd'hui quand je me retourne je me dis pas mais heureusement que ça n'a pas marché ce truc là où est ce que j'en serai aujourd'hui mais ça m'aurait complètement empêché d'être là où je suis et où je suis tellement content d'être maintenant mais quelle chance que ça ait foiré ce truc là donc j'espère que vous aussi maintenant vous pourrez vous dire au lieu de vous dire quand ça foire mon dieu c'est une catastrophe j'ai tout perdu j'ai tout gâché etc vous dire bon ben si ça foire c'est qu'il y a mieux qui m'attend c'est que c'était pas pour moi c'est que c'était pas le bon plan c'est que je le saurais un jour peut-être pas maintenant peut-être dans un an dans dans cinq ans dans dix ans je sais pas mais un jour je saurais pourquoi ça n'a pas marché et je me réjouirais du fait que ça n'a pas marché voilà j'espère vous avoir vraiment donné toutes les clés pour pouvoir réécrire votre histoire remettre de la joie de l'amour de la conscience dedans remettre le droit de gagner d'être chanceux d'avoir plein de joie de vivre dans votre vie et le droit surtout de vous débarrasser de toutes les injonctions néfastes que vous avez pu recevoir dans votre enfance l'enfance c'est fini c'était un cauchemar peut-être vous avez sûrement vécu des choses très dures mais aujourd'hui c'est terminé vous êtes adulte et vous pouvez tout redécider vous en avez le droit vous en avez le pouvoir et moi je vous en donne l'ordre faites vous des peaux scénarios bien gagnants bien joyeux plein d'amour plein d'opportunités dans un deuxième temps voilà alors donc pour cette conférence je vous renvoie à mon livre scénario de vie gagnant où tout est détaillé vous avez des exercices pour vraiment découvrir quelles sont les injonctions les permissions vous avez reçu etc pour restaurer votre potentiel de joie de vivre mon livre émotion mode d'emploi pour restaurer votre potentiel d'amour ma conférence sur la confiance en soi comment l'acquiert comment la paire pour gérer les drivers la conférence sur la gestion du stress et puis pour inclure votre votre histoire de vie dans l'histoire plus large ben là je vous renvoie à mon nouveau livre j'ai pas les codes pour comprendre qu'est ce que c'est qu'un récit collectif comment il s'organise qu'est ce qui véhicule comme croyance et comme penser voilà et j'en profite aussi pour vous donner mon actualité donc je serai en suisse la semaine prochaine salon du livre de genève puis en conférence lausanne martini paillerm et genève en stage en séminaire un séminaire à morges les 30 et 31 octobre sur le thème apprivoiser sa sure-efficience niveau 1 niveau 2 voilà et puis je vous retrouve en webinaire le 20 novembre pour affirmation de soi niveau 3 comment s'affirmer face à un manipulateur ça aussi ça fait partie des scénarios gagnant que de ne plus se laisser embêter par les personnes toxiques et puis pour le reste on reste en lien sur instagram sur mon site où vous avez mes grains à moudre à mes articles et sur mes réseaux sociaux facebook et linkedin en espérant qu'on aura encore l'occasion d'échanger prochainement merci d'avoir été présents ce soir et et je vous souhaite une très très bonne soirée à bientôt au revoir à bientôt au revoir